On a tous été sous le choc mardi lorsqu'une alerte Amber a été lancée pour retrouver une fillette d'à peine un an qui avait été enlevée par sa mère. Heureusement, l'enfant a été retrouvé sain et sauve. Mais depuis, l'histoire a beaucoup évolué. Hier, une perquisition a eu lieu chez le père à Laval. Et aujourd'hui, Kevin, l'homme a à son tour été accusé d'enlèvement. Oui, le père, par visioconférence, l'homme de 20 ans, semblait inébranlable. Il a été accusé d'enlèvement de sa propre fille de un an. La mère, qui était habillée tout en noir, est revenue devant le tribunal. Cette jeune femme de 18 ans avait été accusée la veille d'enlèvement et d'entrer par effraction. La police croit que c'est elle qui est entrée par une fenêtre de la résidence des grands-parents pour enlever l'enfant en pleine nuit. Et selon nos informations, le couple avait perdu la garde de leur fille parce qu'on craignait pour sa sécurité. Elle aurait subi des blessures dans le passé. Voici maintenant la suite des procédures avec l'avocat de la Couronne. On est à l'étape de l'enquête sur mise en liberté. Donc, la poursuite et la défense vont voir, à la lumière de l'objection de la poursuite à la mise en liberté de madame, vont voir où vont se diriger les procédures. Au stade de l'enquête sur mise en liberté, la défense va sûrement vouloir entreprendre des discussions avec la poursuite pour essayer de négocier une mise en liberté. Et si jamais on ne s'entendait pas, il faudra tenir une enquête sur mise en liberté devant un juge. Et la Cour tranchera sur la liberté de madame et de monsieur, ceci dit, jusqu'à la fin des procédures. Et cette Arlette Amber avait déclenché toute une opération policière du SPVM. Oui, c'est un soupir de soulagement pour la famille, mais elle n'a toujours pas retrouvé l'enfant qui est entre les mains de la DPJ. Elle vit encore des moments difficiles. Pour ce qui est des deux accusés, ils seront de retour devant le tribunal vendredi et il aurait interdit de communiquer avec certaines personnes. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir.